Coucou tout le monde, merci de m'avoir suivi jusqu'à présent sur ce vlog au Cameroun. Il s'achève presque et je tenais quand même à vous présenter le but de notre visite au Cameroun, c'est-à-dire notre investissement immobilier. Il s'agit ici de cet immeuble qui est derrière moi. Il est presque terminé, il y a encore un petit peu à faire. Il est constitué de neuf appartements, chaque appartement a deux chambres. Et parmi les neuf appartements, il y a un appartement qui est à nous, mais en notre absence, on a l'intention de laisser un appartement meublé pour des gens qui peuvent les louer. Bon, sans trop parler, on va entrer et on va voir ce qu'on a fait jusqu'à présent. Suivez-moi. Ici, on est sur une surface d'un peu plus de 560 m². On a conçu sur trois niveaux. Et les appartements sont dispersés en trois blocs. Il y a cet appartement-ci qui est terminé. On va le mettre en location. Et les autres vont bientôt être terminés et qui vont aussi être mis en location. On va l'avoir fait la façade. On va l'avoir filmer la façade. Et de ce côté, juste à l'entrée, on a deux places de parking. On a deux places de parking ici. Et si on avance, on en a encore ici à l'arrière. Il fait très chaud. Je suis dans mon élément au Cameroun en Kaba. Ici, on a l'entrée d'un appartement déjà. Et au milieu, de l'autre côté, on a encore une entrée et une autre. Donc, ça fait trois appartements par niveau. Le bloc C se termine ici. Et ici, je crois, peuvent passer quatre voitures. Quatre ou cinq voitures, je me rappelle. Je n'ai pas bien. On n'a pas bien mesuré de ce côté. Mais quatre ou cinq voitures peuvent passer là. Et de ce côté, on a prévu faire une petite maison. Une petite maison, comme pour le conseil, pour le gardien. Ça n'a pas encore été fabriqué, mais ça me saurait tarder. Et ici, à l'extérieur, on a prévu d'installer des caméras de sécurité. Quand il y aura déjà des locataires, quand l'immeuble sera plein, on va mettre des caméras de sécurité. On va mettre, on a déjà des lampes solaires qu'on va installer. Et pour que la sécurité ici soit au maximum, quoi. Pas que le confort, mais aussi la sécurité. Ici, on a un petit talé qui va là, mais il n'y a rien de spécial. Les gens pourront sécher leurs vêtements. On pourra sécher les vêtements. Ou juste faire la cuisine là derrière. Bon, ce que chacun souhaite. Bon, on continue de ce côté. On va aller voir le premier appartement. Appartement 1. Quelque part, c'est un peu mon préféré. Ils sont tous beaux, hein. Celui-ci est plus beau. Bon, bon, bon. C'est vide encore. On a déjà installé les lampes, le lustre. Le salon, il est un peu plus de 25 mètres carrés. Je pense que ma voix va même pas avoir de l'écho. Vu que c'est fermé. Il est un peu plus à... Le salon, c'est ici. 25 mètres carrés par là, juste en face du salon. Bon, on a... Il y a encore les décorations de Noël. De toute façon, on a organisé une petite fête de réveillon, de Noël. Et on n'a pas encore élevé toute la déco. En même temps, c'est joli aussi. Juste en face du salon, on entre à la cuisine. C'est fermé ici, là. C'est fermé à double tout bon. C'est pas grave. On entre à la cuisine. Bon, il y a encore un peu de débarras, du chantier. Quelques bouteilles qu'on n'a pas encore remis. La célébration du réveillon. Et... On a aussi ce côté où... Bref, la cuisine, il y a tout pour plaire, quoi. Tout pour être utile. Ah, voici. On peut peindre et verner les portes. Et les portes... C'est importé, celles-ci sont importées. Ce que je veux préciser, c'est que dans mon appartement, il y a beaucoup de choses qu'on a importées de l'Allemagne. C'est-à-dire les lustres. Tous les lustres sont importées. Les portes sont importées. Les lampes. Le sanitaire. La douche. Voilà. Et... Attends, attends. Et ici, bon, ça c'est une chambre. C'est une chambre enfant. Elle n'est pas encore terminée. Il y a les... Il y a les bâtons juste des armoires qui doivent encore entrer. Bon. Ça saurait se faire... Au plus vite. Voilà. Et ici, on a la chambre parentale. En attendant, on a mis juste un tapis ici. Ça va quitter naturellement. Comme l'autre, il y a les bâtons des portes qui arrivent. Partout, on a mis les peneurs tout coulissantes. On a des grandes ouvertures. On a des très, très grandes ouvertures. C'est très lumineux en journée. Et de ce côté, on a la douche. On aura la douche parentale. Avec une séparation entre la douche, le bidet et le lavabo. En haut, c'est meublé. Là où nous sommes, c'est meublé. Bon. C'est quasiment le même nombre de mètres carrés. Donc, on pourra mieux voir la beauté de l'appartement. Moi, je n'ai pas envie de... Et tout. Donc. Sans plus tarder, en ayant déjà vu cet appartement ici, on peut aller dans l'autre appartement en haut. Quand je me dis non, c'est... Bon, on va aller. Il m'en fisse. On va monter. Bon, voilà déjà une installation soleil qui est là. Quand la nuit tombe, elle s'allume automatiquement. On va mettre encore quelques-unes là. L'appartement en question, on a choisi la mettre au premier niveau. Ou encore appartement... On est ici à l'entrée. Comme je vous l'ai dit, on a proféé le solaire pour le moment. On a proféé le solaire pour nous éclairer la nuit. Et si elle n'est plus au courant, on ne souffre pas plus. Bon, bienvenue. Bon, nous y voilà. Entrons. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est chez nous ici. Bienvenue. Ici, bon, on a le salon. Comme je vous l'ai dit, le salon, il est à 25 mètres carrés. On a choisi ce coin-ci, comme un petit coin repas que j'adore, avec la lumière qui éclaire bien au-dessus. Et ici, dans l'appartement, on a quasiment tout importé. Tout ça vient de chez nous en Allemagne. La table, par exemple, elle vient de chez nous. Elle a juste été repeinte au Cameroun, en coulant en transit. Elle a juste été repeinte ici. Et elle est allongeable. Donc, ce n'est pas juste une table de 4 personnes. Ça peut aussi devenir une table de 6 personnes. Et j'adore ces chaînes. Elles sont trop, 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 trop confortables. Donc, et de ce côté... Éteins. Voyez mon micro. Il fait bien, ça, esprit. Et de ce côté, on a notre coin, salon, où on peut se poser au calme. On peut regarder la télé. Et causer avec la famille. Et voilà. Donc, j'aime bien. J'aime bien ces canapés. Et comme je vous ai dit, tout a été exporté jusqu'à la table basse, jusqu'aux meubles télé. A été importé. Pardon. Autant pour moi, importé. Et, bon, pas le ventilateur. Et ici aussi, j'adore ces rideaux. J'adore trop le modèle de ces rideaux. Parce que de l'extérieur, ça bloque tout. Et de l'intérieur, c'est trop beau. Donc, directement ici, on a notre balcon. On a notre balcon. On a choisi de mettre juste deux chaises là, pour se poser le soir. Il y a une neve fraîche qui vient parce qu'il y a tellement d'arbres. Donc, c'est tellement pué, en fait. Quand vous êtes assis ici, c'est comme si vous êtes au paradis. Et de l'autre côté, on sèche les habits et tout. Et la hauteur, j'aime bien aussi la hauteur du balcon. Parce que mon fils, comme il est cascadeur, même s'il monte sur la chaise, il ne peut pas se retrouver de l'autre côté. Voilà. On continue la visite. Ici, on a aussi l'un de mes coins préférés. Le couloir. J'adore ce couloir. J'adore la déco qu'on a fait. Le confort, il est là. Attends. La qualité, on retrouve aussi. Donc, juste en face du couloir, on a la cuisine. Ça, c'est le coin préféré des dames. On a la cuisine. La cuisine a été importée d'Allemagne. On a voulu mettre... Bon, ici, on est dans notre coin cuisine. La cuisine est bien d'Allemagne, comme j'ai dit tout à l'heure. Et elle a été montée ici, découpée, adaptée, tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout jusqu'au frigo. On a préféré nous-mêmes choisir ce qu'on voulait là-bas envoyer ici. Et des gens pouvant nous faire une image de la chose au lieu d'arriver sur place et commencer à s'embouiller. Surtout qu'on ne sait pas où et quoi. Donc, il y a le meuble cuisine qui continue de ce côté. Le long meuble, il y a du rangement à l'intérieur. Et ici, on a aussi une machine à laver, 5 kilos. Elle était même en train de tourner. Je crois que là, c'est terminé. On va ouvrir. On va sécher les habits. Et on a, naturellement, une machine à chauffer de l'eau. On va s'accorder. Et tout est fonctionnel. Et d'ici, on a encore un mini balcon où on peut garder des choses. On peut mettre la poubelle et tout. J'ai déjà mes provisions pour entrer qui sont là. Mes provisions pour le retour que j'ai entassé là. Et voilà. Et on a une très belle vue aussi du côté de la cuisine. Et comme je vous ai dit, il y a aussi une très belle lampe ici. Mais pas que ça. Bon, pour pallier aux coupures d'électricité, on a choisi ce modèle de lampe. C'est rechargeable électriquement. Donc, quand elle est déchargée, il suffit de brancher, de charger ou sinon. Bon, elle est très, très, très claire. Elle est très, elle est... Elle est claire bien. Elle est claire très bien. Si je ferme pas tout, il fait encore un tout petit peu jour. Mais vous voyez à quel point elle est lumineuse. Et ça peut éclairer jusqu'à plus de 24 heures, en fait. Plus de 24 heures et le temps de charge est peut-être de 4 heures à 5 heures de temps. Ça dépend. Donc, à la cuisine, on peut pas se plaindre s'il y a des coupures de courant parce qu'on reste très bien éclairé. Et il y a son mac net. Il y a son aimant pour le tenir, là. Pas besoin de tenir. Une torche en main pour travailler à la cuisine. Et si vous voulez pas que ça s'allume tout le temps, il y a un bébé qui se mêle dans un... Si vous bougez, en fait, si quelqu'un entre, ça s'allume directement. Et si, après un moment, il n'y a plus de mouvement, ça s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir votre mode sur la lampe. Là, je vais l'éteindre parce qu'on n'a pas cru que le courant. Voilà. On a fini à la cuisine. On continue par la douche. La douche des invités et tout. Elle se présente comme ceci. On peut pas entrer et montrer tout. La douche est petite. Elle se présente comme ceci. On a importé aussi le sanitaire. Ici. Et me voici. Coucou. Et on a choisi de faire une douche séparée, en fait. Pour que si quelqu'un prend sa douche, ça ne mouille pas toute la douche. Et quand tu sors directement du bain, tu poses tes pieds directement sur cette serviette de douche en dessous. Et là, on a un rideau de douche. Naturellement, pour que les gouttes de l'eau ne se retrouvent pas de l'autre côté. Et ce sanitaire aussi a été importé. Et voilà. La fonctionnalité est là. Bon, on continue. Et comme je vous ai dit, j'adore ce couloir parce qu'on a eu la brillante idée de l'embellie de cette façon avec ce jeu. Ah, qui est un effet exprès. Mais il fait exprès, je te jure. On a eu la brillante idée. J'adore parce qu'on a eu la brillante idée de faire ce jeu de papier peint. C'est juste, waouh, quoi. Donc, je suis vraiment satisfaite du dos de taille avec le petit cadre qui indique que c'est une cuisine au-dessus. Bon, on continue par, on va dire un peu, la chambre enfant. Et parce qu'elle n'a pas de toilette. Elle n'est pas petite, mais elle n'a pas de toilette à l'intérieur. Comparé à l'autre chambre qui est de l'autre côté, elle n'a pas de toilette. Et regardez, j'adore le contraste qu'il y a entre le rideau et la tête de lit qui a été choisie en fait. Ça fait un très beau jeu de couleurs. Le papier peint qui fait juste une ligne sur le mur. Donc là, on va continuer dans la chambre parentale. Il fait déjà un peu sombre. C'est juste, waouh, se poser là au calme, avec de belles lumières, de beaux lustres. On a des armoires qui sont sur le côté. On a opté pour peindre toutes les portes en blanc. C'est notre choix, je trouve ça très beau. Et au-dessus de l'armoire, si vous avez des sacs de voyage, vous pouvez ranger ça en haut-dessus. Voilà. Et on reste sur les mêmes rideaux ici, qui font le contraste avec cette belle tête de nuit. Et on peut allumer aussi ici, pour avoir un peu plus de luminosité. On a gardé le même papier peint de l'autre chambre ici, parce que je trouvais ça très beau. Je ne voulais pas forcément mettre celui du couloir, celui qui est sombre, ici. À cause, pour ne pas gâter ce ton, ce ton de nude. Voilà. Maintenant, on est en train de la douche. En fait, la douche, pour le moment, elle a nos affaires. Nos gels de douche et d'odorant et autres. On a opté ici pour mettre des gobelets pour des bourses à dents, les pattes d'antrifice. Voilà. Et on a aussi une lampe, j'allais oublier. Une lampe, dans chaque douche en fait. Il y a des lampes comme ça, au cas où il y a coupure d'électricité, qui sont juste rechargeables. Comme un power bank en fait. Exactement comme un power bank. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et le même concept, comme la douche, comme la douche visiteur, le rideau de douche. Et une séparation juste avec ce demi-paraport. Et voilà. On a un côté douche. J'adore cette tête de douche. C'est juste wow. C'est même des crochets. C'est des crochets. Je vais la remettre. C'est juste wow. Voilà. On a tout. Les serviettes, les gants de toilette. Et une belle fenêtre pour aérer tout ça. Voilà. Où va l'on sort? Où va l'on sort? C'est trop belle. Trop, trop belle la chambre. Il n'y a plus rien à refaire. Je suis content. Nous sommes contents. De tout ce qu'on a pu faire au Cameroun. D'avoir pu aménager. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous avez sûrement vu quelques vidéos où on montait les meubles. On essayait de se débrouiller. Ça n'a pas été du tout du tout facile. Mais à la fin, on est très, très content du résultat. On est aussi fiers de laisser un bien comme ça à nos futurs invités. Nos futurs clients. Pour qu'ils soient à l'aise. Si nous, on est à l'aise, on suppose qu'ils le seront aussi. Le confort est là. La qualité est là. La fonctionnalité aussi est là. N'hésitez pas, si vous êtes au Cameroun, à nous louer. À nous contacter. À me contacter. Plus précisément. Je suis normalement toujours disponible. Comme le confort est au maximum, c'est trop beau. Il y a tout pour plaire. Et ses rideaux. Waouh. J'y trouve ça, je ne sais pas. Le goût et les couleurs se disputent, mais c'est même pas à discuter. Non, vraiment. Voilà. C'est que quelqu'un dit que c'est un tambo à part ici. C'est même pas à discuter. Et se lustre. Voilà. Bon. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Ceci était le but de notre voyage au Cameroun. Le but de notre investissement ces dernières deux années. Nous sommes contents du résultat. Nous sommes très, très, très satisfaits de ce qui a été fait ici. De ceux qui ont suivi les travaux. De tous les techniciens qui ont eu à travailler ici. Il y en a avec qui on va continuer. Il y en a avec qui on ne va pas continuer. Ça, c'est clair. Mais sinon, le rendu final, il est juste top. Et pour les détails, comment la construction s'est passée. Les difficultés qu'on a rencontrées. Ce qu'on a dû gérer au quotidien. Je ferai une autre vidéo. Sinon, celle-ci sera trop longue. Je ferai une autre vidéo pour ça. Et naturellement, restez connectés. Abonnez-vous. De très, très belles choses arrivent. N'hésitez pas à partager à vos proches, si ça vous plaît. Et les prochaines vidéos viendront avec les détails de comment chaque étape s'est passée. Avec quelques photos aussi de chaque étape. Bye-bye. Dis bye-bye. Bye-bye. Bravo. Bye-bye. Quelques jours plus tôt, on a rendu visite à mon oncle dans son établissement scolaire à Frasati. Je lui fais un peu de publicité. Ça se trouve au quartier Damas. Il y a la maternelle, le primaire, le secondaire, version et section anglophone et francophone. Et voilà, il y a aussi les nièges. Jusqu'à présent, il a presque 100% au examen officiel. Voilà. Et après, il nous invite à manger chez lui. Donc ici, c'est quoi qui est chauffé? C'est le prix de la bouille, le maïs. Le maïs, c'est ? Bonjour, bonjour. Et c'est chauffé? Bonjour. Ça sort là-bas. Oui. Ça chauffe l'eau là-bas. Comme l'eau chauffe là. On change ça. Et le rapa dans la petite bouteille là, dans le bidon. C'est la bouteille de la bouille. Wow. Ça, c'est une industrie là. Tu vas sur internet, tu vas taper d'association dans le bouteille. Ça, c'est maïs. D'accord. Bon, ici, on allait laver la voiture. Bon, j'ai filmé ici parce que ce qui m'a surpris, que je n'avais pas encore vu auparavant, c'était de voir une femme travailler dans une laverie de voiture. Et ici, elle ne travaille pas juste. Elle est aussi, c'est elle la gérante. C'est elle la gérante de la voiture, celle qui est en train de laver notre voiture là. Et voilà, elle a peut-être 3 ou 4 employés par là. Et c'était intéressant de voir ça. Elle est très engagée. Non, j'arrive la voir au même temps. C'est moi qui parle. C'est la voie off. C'est la voie off. C'est parti ! pourquoi c'est les choux? comment ça les choux? j'ai encore vu les têtes de choux les têtes de choux vivantes tu veux voir qu'ils sont en train d'une bonne nuit? oui tu peux voir il y a de la bourse non? bon ici on est le 31 décembre on a été invités par un de mes oncles a fêté le réveillon de nouvel an ensemble voilà c'était très chaleureux convivial familial et on s'est bien amusé il a mis des noutils tu veux que tu peux prenez pas ça faut pas que les têtes de choux tu vas mettre quoi ils te rendent pas comme la pas de choux non pas de choux C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.